Tandis que des millions d'étudiants à travers le monde s'apprêtent à entamer leurs vacances d'été, souvent synonyme de soleil, de repos et de liberté, la princesse Léonore d'Espagne, elle, entame un marathon d'examen. En effet, après avoir obtenu le 20 mai dernier son baccalauréat international à l'Internat Gallois-Atlantique World College, la future reine d'Espagne doit désormais passer une série de tests pour accéder à la formation militaire la plus exigeante du pays. Au programme, une série d'épreuves physiques, suivie d'un examen d'anglais et d'un test psychologique. Interrogé par nos confères de chez Vanitati, un sous-lieutenant de l'armée de l'ère espagnole se souvient, l'examen d'entrée était très difficile. Sur 7000 candidats, seuls 177 d'entre nous ont obtenu une place. A noter que, selon ses dires, les tests physiques de l'époque sont pratiquement les mêmes qu'aujourd'hui. Ainsi, du lundi 26 juin au vendredi 30 juin, la princesse des Asturies se rendra au centre socioculturel sportif militaire de la DEESA, pour y passer les épreuves en question, qui évaluent 6 compétences, La puissance du bas du corps, sauter verticalement à 36 cm, la puissance du haut du corps, réaliser 12 ponts, la vitesse, réaliser un sprint de 50 mètres en 8 minutes et 8 secondes maximum, l'endurance, courir 1 km en maximum 4 minutes et 25 secondes, l'agilité, changement rapide de direction et de position, et l'aisance aquatique, nager 50 mètres en âge libre en 1 minute et 8 secondes. Puis, dès le 6 juillet, la fille aînée du roi Philippe Evi passera un test d'anglais, lecture, grammaire, vocabulaire, ainsi que des tests psychologiques à la caserne aérienne de Guettafé. Enfin, Léonore devra se soumettre à un examen médical au centre de formation médical aérospatiale de Tauréjion de Ardoz. La date de ce dernier n'est, pour le moment, pas certaine. Trois ans pour se préparer à son futur rôle de commandante suprême des forces armées le 17 août, à 10 heures du matin, Léonore entrera à l'Académie Militaire Générale de Saragosse. Jusqu'au 30 août, elle suivra, comme les autres élèves, une phase d'orientation et d'adaptation à la vie militaire. Précisons tout de même que sa formation est spécifique car elle est héritière du trône. Ainsi, la princesse passera sa première année à l'Académie Militaire Générale de Saragosse, sa deuxième à l'école navale marin de Pontevedra et, enfin, sa troisième et dernière année à l'Académie Générale de l'ère de San Javier, Murcie. Elle y entrera en tant que cadette, prêtera le serment d'allégeance et gravira les échelons militaires jusqu'à ce qu'elle obtienne les grades de lieutenant de l'armée de terre, de lieutenant de l'armée de l'air et de l'espace et d'officier de la marine. Lorsqu'elle deviendra reine, elle exercera le commandement suprême des forces armées. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, agence Crédit photo, agence Crédit photo, agence Crédit photo, agence Sous-titrage ST' 501